Installez-vous, installez-vous ! Aujourd'hui on va vous expliquer les bases pour bien démarrer votre partie et connaître les astuces indispensables qui feront de vous le plus grand bâtisseur de la galaxie. Et tout cela bien entendu en respectant la biodiversité locale. Pour y parvenir vous devrez suivre trois étapes très importantes. La première, allez vous familiariser avec la faune locale. Le contact avec les animaux, n'hésitez pas à aller découvrir les merveilleuses créatures qui peuplent ce monde. Oh il y a lui aussi là ! Oh putain il est tellement beau ! Oh il est trop beau ! Oh là là ! Il ne faut pas que je le bute, il ne faut pas que je le bute, il ne faut pas que... Tiens ! Tiens ! Deuxième étape, étudier l'écosystème de la planète. Regardez comme c'est magnifique ! Ah ! Ah ben voilà ! C'est pas bien comme ça ! Et enfin troisième étape, respecter l'environnement. La nature est belle et elle doit être préservée. Ah ! C'est tellement beau en fait ! Ah putain c'est tellement magnifique ! J'en ai la larme à l'œil. Maintenant que vous savez tout, place à l'action ! L'atterrissage est imminent alors accrochez bien vos ceintures ! Le tuto va bientôt commencer ! Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie ! Charlie vient de me rejoindre à l'instant, on vous a prévu donc une vidéo spéciale débutant, tout à prendre depuis le début, les bases ! Après un petit atterrissage en douceur, vous serez sûrement amené à suivre un court tutoriel qui vous demandera de poser le hub, et c'est donc là qu'on en est exactement ! On va vous montrer comment se servir d'un petit peu de tous ces outils ! Donc allez, on est parti ! Là je vais poser le hub, hop ! Allez, un petit appui sur A là ! Hop, je sélectionne mon hub, je pose mon hub dans une zone, ma foi, suffisamment plate pour pouvoir le faire ! Et là tu vois mon petit Charlie là ! Là, qu'est-ce que j'ai là ? Un petit terminal et un petit établi ! Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur ! Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur ! Le petit terminal ! Là déjà on a le truc peut-être le plus important du jeu, les jalons ! Et oui, les jalons ! C'est ça qui va vous permettre de débloquer de nouvelles technologies ! Vous devez envoyer des ressources ici, ces ressources-là ! Donc là ici, 10 tiges de fer pour débloquer un atelier d'équipement, une forêt portable et un emplacement d'inventaire ! Et au fur et à mesure que vous débloquerez les autres jalons, vous débloquerez de plus en plus de choses ! Donc là, celui-là il est déjà sélectionné, je l'ai sélectionné tout à l'heure, et là il est en jalon actif ! Donc il est ici ! Vous voyez, une fois qu'il est en jalon actif, il vous suffit de déplacer vos ressources directement ici, ou de double-cliquer depuis votre inventaire pour les déplacer là, et puis de l'envoyer ! Mais ça, on va vous le montrer ! Donc, pour le jalon, ça me sent bloqué pour le moment, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans l'atelier ! L'atelier, justement ! C'est là qu'on va crafter un petit peu tout, au début du moins ! J'ai ici la possibilité de faire des lingots de fer à base de minerais de fer ! Minerais de fer, Charlie va nous amener voir ce que c'est tout à l'heure là-bas ! Et une fois que j'aurai crafté ces petits lingots-là, là j'en crafte quelques-uns, vous voyez, incroyable ! Donc là, il me faut un minerai de fer pour faire un lingot, c'est génial ! J'ai quelques lingots de fer, je peux donc, avec ces lingots de fer ici, crafter des plaques de fer ! Voilà, je crape des petites plaques de fer, là il me faut trois ! Et je peux aussi faire des tiges de fer, c'est ce dont je vais avoir besoin pour l'amélioration du jalon ! On va en crafter quelques-unes, on va en faire un petit peu plus tout à l'heure ! Mais avant, Charlie, est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui concerne les gisements, leurs raretés, leurs emplacements, tout ça, tout ça ! Vas-y ! Yes, carrément ! Alors, nous, on n'a pas choisi cet endroit-là par hasard, on a fait un peu de repérage avant de poser le hub, vu qu'on s'est baladé ! Et on a vu qu'on avait un peu de fer ici, du cuivre là-bas, du calcaire là-bas, donc on a un peu de tout ! Donc un gisement, c'est ça, regardez ! Ça se présente sous cette forme ! Donc là, si on met le curseur dessus, on voit minerai de fer pur ! Tout à fait ! Donc le pur, entre parenthèses, c'est la... comment dire, ça va être la rareté de nos gisements ! Donc un pur va produire plus qu'un normal ou un impur ! Un pur, il produit quasiment très peu, le normal, c'est correct, et le pur, c'est... J'arrive, juste une petite précision, parce que tu dis un pur et un pur, et euh... J'entends pas trop penser ma différence, donc il y a un pur, un normal, normal et pur ! Il y a trois types de gisements différents, voilà ! Donc euh... bah s'il vous fout du fer, vous avez juste à vous... Et miner ! Hop, vous voyez, regardez, Charlie est en train de miner le fer, c'est incroyable ! Donc là, c'est à la mode mano-mano, euh... est-ce que t'as une... T'as une petite foreuse automatique ? Ah bah non, pas encore, je l'ai pas débloqué ! Hé ! Ah ! Eh oui ! Et ça, c'est pour ça qu'on va faire les jalons ! Mais d'abord, pour pouvoir débloquer notre jalons, Charlie, il nous faut des tiges de fer ! Et pour faire des tiges de fer, il nous faut du minerai ! Alors pioche, bordel ! T'attends quoi, là ? Putain ! Dépêche-toi ! Croisez ! Croisez ! Tiens, tiens, tiens ! Alors au début, euh... ouais ! Au début, ils sont pas exactement sous cette forme-là, hein ! Ils sont plus comme ça, au gisement ! Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, hein ! On en reparlera tout à l'heure ! Alors, un gisement est illimité, en termes de ressources ! Ah oui, c'est vrai ! C'est illimité ! C'est... vous pouvez y aller ! C'est la première planète où vous pouvez miner jusqu'à l'infini ! C'est génial ! Génial ! Charlie, t'es en train de me faire mes tiges de fer, j'espère, hein ! T'es en train de me faire mes tiges de fer, j'espère ! Oui, maître, oui ! Plus vite ! Oui ! Vige-toi ! Ouh ! Oh putain ! Débloquer mon petit jalon, là ! Hop ! Bah j'en ai trois ! Je vais les mettre ! Vous voyez, j'ai double-cliqué, hop ! Ils sont partis directement dedans ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien, bien ! Voilà ! J'ai mes premières tiges de fer ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! En plus, j'ai un esclave, c'est parfait ! Hop ! Allez, je double-clic, ça me met ce qui me manquait ! Et allez, on va améliorer le hub ! Je clique dessus ! Pouf ! Incroyable ! Regardez-moi ça, on commence à avoir une structure métallique autour ! Et là, qu'est-ce qu'on a ? Nouveau bâtiment, nouvel équipement ! Et joueur amélioré ! Donc ça, c'est juste pour les emplacements en inventaire ! Et donc là, on est au palier 0 ! Vous avez tous ces paliers ! Il y a des sous-paliers ! Ça, on l'a terminé ici ! On a débloqué ça ! Et maintenant, on a le prochain amélioration qui est débloqué ! Nous, on aura comme récompense tous ces éléments ! On vient donc de débloquer le premier palier qui nous a permis, si vous venez ici, dans l'onglet production de constructeurs, toujours en appuyant sur A, d'avoir l'atelier d'équipement ! Atelier d'équipement que Charlie vient de poser ici ! Cet atelier d'équipement, c'est lui qui va nous permettre de crafter, par exemple, notre foreuse ! On va aller voir ça ! Regardez, hop ! Petite foreuse portable, là ! Nécessite des plaques de fer et des tiges de fer ! Ça, vous savez comment le faire ! Oh putain, je fais des jeux de mots sans faire exprès ! Donc, une fois que vous aurez ces foreuses portables, vous n'aurez plus besoin de trimer comme un esclave, comme Charlie, à buriner dans les métaux ! Hein, Charlie ? Parce qu'on va pouvoir utiliser les foreuses ! Oui, maître ! Est-ce que tu peux nous montrer ça, d'ailleurs ? Oui, maître, venez ! Dépêche-toi ! Putain, t'as un gros cul ! Vraiment ! Hello ! Calme-toi, calme-toi ! Oh putain, ça a l'air lourd ! Alors, pour l'équiper et la poser, il va simplement suffire de la mettre dans nos mains, à la place du petit truc pour taper, là ! Et ensuite, de la déployer sur le gisement qu'on souhaite ! Voilà ! Pouf ! Tu la poses où tu veux sur le gisement ! C'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais ! C'est parfait ! Regardez-moi ça ! Ça se déploie ! C'est de toute beauté ! Et ça, c'est la première étape d'automatisation ! Parce que là, en fait, ça va miner pour nous, et on n'aura plus qu'à ramasser et récolter le fruit du dur labeur de la machine ! Ouais ! Donc ça, ouais, c'est vraiment le tout début de votre... La première automatisation ! C'est un sacrement ! C'est merveilleux, regardez ! Vous arrivez dessus, vous avez juste à appuyer sur E ! Regardez-moi ça ! Vous avez déjà le minerai, vous pouvez le récupérer ! Allez, bim ! Hop là, je prends du minerai ! Incroyable ! Incroyable ! Mais, c'est pas tout parce que c'est bien beau d'aller crafter nos minerais de fer et tout là-bas, tout ça, mais ça serait bien que ça se fasse tout seul aussi ! Et pour ce faire, il va nous falloir des fonderies ! Et pour faire des fonderies, il va falloir qu'on arrive à la prochaine amélioration du jalon ! L'amélioration qui se situe juste ici, amélioration de Hub 2 ! Et là, on va débloquer les fonderies, les lignes électriques, les lingots de cuivre, les fils électriques, le câble et la mise à jour du scanner pour scanner le minerai de cuivre ! Donc, pour ce jalon-là, il va nous falloir... Vas-y, vas-y ! Attends, je dis d'abord ce qu'il me faut ! Pas de précipitation, Charlie ! Toujours dans la précipitation, celui-là ! Des tiges de fer et des plaques de fer ! Je vais choisir le jalon, pouf ! Allez, c'est parti ! Charlie, est-ce que tu as ça sur toi ? Esclaves ! Oui, maître ! Oui, maître ! Est-ce que tu peux les mettre dedans ? Vous voyez, hop ! Là, vous voyez Charlie, les amis ! Depuis son inventaire directement, il n'y a plus qu'à faire améliorer l'up, comme tout à l'heure ! Boum ! Allez ! Bim ! Niveau suivant ! Incroyable ! Incroyable ! Encore de nouveaux bâtiments, de nouvelles pièces et de nouvelles ressources ! Ça, c'est une dingue ! Donc là, là encore, on passe à un niveau supérieur ! Parce que vous allez avoir accès à l'électricité ! Et d'ailleurs, votre hub a un nouvel élément ! Ici ! Le brûleur de biomasse ! Le brûleur de biomasse ! Tout simplement, ça sert à produire de l'électricité ! Mais la biomasse, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement des plantes ! Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous balader ! Un petit peu comme en train de faire Charlie ! Là, je crois qu'il est en train de cliquer dans tous les sens ! Pour ramasser des trucs ! Et vous allez tout simplement appuyer sur... Alors, je... Il faut que j'en trouve aussi, hein ! Parce que je crois qu'il a tout ramassé autour ! C'est terrible, hein ! Oh, par là, par là ! Par là, par là ! Attends, regarde, je crois qu'il y en a là ! Ouais, voilà ! Par exemple, ça ! J'appuie sur E, je ramasse des feuilles ! Des feuilles, des feuilles, voilà ! Des feuilles, tout ça ! Et des pétales de fleurs aussi ! Les feuilles, ça va être ma biomasse ! Mais vous allez aussi débloquer après d'autres trucs, hein ! Pour brûler tout ça ! Vous avez récupéré assez de biomasse ! Allez, c'est parti ! On retourne nos brûleurs de biomasse ! On va ajouter toutes nos feuilles dedans ! Hop ! Là, elle est alimentée ! Mais pour le moment, elle ne produit rien ! Parce qu'on n'a pas de machine alimentée en électricité ! Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a débloqué, on a débloqué, on a débloqué la fonderie ! La fonderie, il nous faut du cuivre ! Parce qu'il nous faut faire des fils électriques ! Et vous voyez dans la recette qu'il nous faut des lingots de cuivre ! Donc, vous allez chercher, grâce à votre scanner ! Toujours là, avec V ! Le minerai de cuivre ! Vous allez chercher du minerai, évidemment ! Et vous allez encore crafter comme un esclave à la main le minerai de cuivre que vous avez dans les nouvelles recettes qui ont été débloquées ici ! C'est ça ! Vous pourrez faire des lingots de cuivre à base du minerai, comme un esclave ! Et à partir de là, vous ferez vos fils électriques ! Et vous ferez, à partir des fils électriques, les câbles ! Donc, pour notre fonderie ! On avait dit fonderie, fils électriques, tuyaux ! Tige de fer, pardon ! Charlie, est-ce que tu peux me poser une petite fonderie là, histoire qu'on raccorde tout ça ? Ouais, je vais la poser à côté de l'électricité, du coup ! Ouais, bon, je suis électrique qui est suffisamment long ! Vas-y, fais-moi ça bien ! Voilà votre première fonderie ! C'est pas beau ça ! C'est pas beau ça ! Là, vous avez de ce côté, avec les petits symboles bleus, la sortie ! De l'autre côté, la partie qui sera en orange, vous allez le voir surtout quand vous allez la poser ! Normalement, si vous vous mettez comme ça, vous voyez, c'est représenté ! Il y a même des flèches, orange d'un côté, entrée, bleu de l'autre côté, sortie ! Donc ça, c'est bon ! Maintenant, on va aller ici, dans l'alimentation, ligne électrique ! Simplement cliquer sur notre brûleur de biomasse, et elle est cliquée directement sur la fonderie pour l'alimenter ! Voilà, là, elle est alimentée, vous voyez, elle l'a démarrée, on l'a vue ! Elle est toujours en rouge, parce qu'elle ne fonctionne pas, il n'y a rien à l'intérieur, on n'a pas choisi de recette ! Donc je vais choisir la recette, ici, donc je suis dans cet onglet, sélectionner un plan ! Je vais choisir la recette du lingot de cuivre ! Il va me demander forcément du minerai ! Donc, je vais lui donner mon petit minerai, sauf que je n'ai pas de minerai de cuivre ! Donc, pour l'exemple ! J'en ai, j'en ai, j'en ai ! T'en as ? Allez, on va faire ça ! Donne-moi ton minerai de cuivre ! Dépêche-toi, donne-moi ton minerai de cuivre, alors que je t'éclate la gueule ! Tenez maître ! Ah ! Merci, merci bien, merci bien ! Voilà, donc maintenant, on va le refaire ! Voilà, hop, je double-clic, j'ajoute mon minerai, et hop, vous voyez ! Incroyable ! Mes lingots se font, tout seuls ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Ça tourne ! Et ça pollue ! Votre première pollution, vos premières émissions de CO2 ! Incroyable ! On va la miquer, la planète ! Donc là, vous avez votre brûleur de minumas qui tourne, parce qu'il produit de l'énergie, il est en vert, et vous avez votre fonderie qui tourne aussi, la lumière est verte ! Si elle est à l'arrêt, elle sera en jaune, et si vous n'avez pas de recette sélectionnée, ou qu'elle n'est pas alimentée en électricité, elle sera en rouge ! Tout simplement, faites attention ! Les feuilles, ça se consomme, là ! Quand vous n'en avez plus, vous n'avez plus d'électricité ! Et ça va être le début d'une gestion de galère pour vous, puisque l'électricité est dans le jeu, passé un certain moment, vous allez voir que ça va être un petit peu votre cauchemar ! Et oui ! Donc, les recettes qu'on a débloquées pour le moment nous permettent de faire un petit peu ces trucs-là, des fonderies, c'est déjà pas mal ! C'est déjà pas mal, mais c'est pas assez ! C'est pas assez ! Donc, on va aller débloquer la prochaine amélioration de jalon ! Prochaine amélioration de jalon qui va nous donner des constructeurs, des poteaux électriques, du béton, des vises, des plaques de fer renforcés, et la mise à jour de scanner calcaire ! Ouh ! Allez, allons débloquer ce jalon-là qui va vachement nous servir ! C'est parti ! Hop ! Nouvelle amélioration de hub ! Il est de plus en plus grand ce hub, c'est incroyable ! On a débloqué donc les poteaux électriques ! Les poteaux électriques, Charlie ! À quoi ça sert, les poteaux électriques ? Ah ! Ils vont être vachement pratiques, c'est pour toute la distribution électrique, pour alimenter plusieurs machines, à partir de nos centrales électriques, entre guillemets ! Là, pour le moment, on n'a que des brûleurs de biomasse, mais après, vous débloquerez bien d'autres choses pour faire de l'électricité ! Ouais ! Donc là, le problème, c'est qu'on ne peut raccorder qu'une seule source d'alimentation ! Voilà ! On ne peut raccorder qu'un seul câble ! Ouais ! Alors, par exemple, là, l'idée, on va mettre une deuxième machine, tiens ! Ouais, pourquoi pas ! Tu te laisses poser ça ? Regardez ! Alors, je n'ai pas ce qu'il faut, il faut des plaques renforcées ! Ah mais d'accord, tu voulais poser directement le constructeur ! Ouais, ouais, pour avoir une deuxième machine alimentée ! Mais il faut des plaques renforcées, du coup ! Ah ! Ah ! Attends, je vais en faire à la main ! Du coup, on va poser un poteau électrique, pour vous montrer ça ! Ouais, carrément ! Vas-y, c'est parti ! Alors... Euh... Hop ! On va le poser devant, là, comme ça, ça va être pratique ! Ouais ! Petit poteau ! Hop ! Et là... Ah bah tiens, c'est un poteau de Noël ! Ouais, poteau de Noël, ouais ! Mais, Charlie, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un poteau électrique, là ? Clairement, je peux... Eh bien, euh... Là, moi, j'avais envie de mettre un constructeur pour voir un peu à quoi il va nous servir, et l'utilité qu'il va avoir. Donc euh... Bah attends, le soucis, c'est que vous pouvez pas raccorder directement deux machines depuis directement le brûleur de biomasse. Il va falloir diviser le premier câble en plusieurs. Et c'est pour ça qu'on va faire ça ! Regardez ! Oh ! Il a mis son constructeur en place ! Donc le constructeur, ça, c'est ce qui va remplacer un petit peu l'établi. Ouais, clairement, ouais, ouais. Ça permet d'automatiser la production de nos plaques, de nos tiges, de tout. Faut juste l'alimenter en lingots, là, dans le cas présent, certainement. C'est incroyable. Là, je suis dessus, là, moi, je trouve ça incroyable. Encore une étape de franchise dans l'automatisation, messieurs-dames. Eh bah... Tiens, regarde le raccordement. Là, tout de suite, on a un câble qui est raccordé. Donc, on peut pas partir avec deux câbles de notre producteur de biomasse, là. Donc, on va le supprimer avec F. Hop ! Et voilà. Donc là, on voit, ça cale, forcément, tout s'arrête. Et maintenant, je vais tirer un câble vers le poteau pour alimenter jusqu'au poteau avec l'électricité. Et le poteau, lui, permet, du moins en version MK1. Version MK1, voyez, poteau électrique MK1. Celui-là permet d'alimenter jusqu'à combien ? Eh bah, on peut brancher, connecter quatre câbles, y compris l'alimentation. Donc, c'est quatre bouts de câbles sur le poteau. Donc, trois en plus. Par contre, clique sur le poteau, c'est le petit côté pratique, ça. Hop ! Voilà. Le poteau, il permet à tout moment de voir la production d'énergie et la consommation. Alors, là, je vais raccorder la fonderie, comme tout à l'heure. Tout à fait. Aéropar. Et là, je vais raccorder le constructeur. Hop ! Voilà. Constructeur qui tourne pas encore, bien entendu, puisqu'on n'a pas sélectionné de recettes ni mis de ressources à crafter. Donc, déjà, je vais aller dessus, regardez. Là, on a notre capacité. 20 MW. Donc, ça, c'est la capacité du brûleur de biomasse. On a notre consommation, 0,2 MW, qui est ici. Là, on a eu une petite consommation puisqu'il a dû crafter quelque chose. Là, il est en jaune, il arrive. Il n'y a plus de minerai dedans. Tu as du minerai à mettre dedans, Charlie, pour voir... Voilà, regarde. C'est reparti ! Charlie a mis du minerai. Hop, vous voyez, ça recommence à consommer. Et là, vous mettez... En fonction de là où vous allez mettre votre curseur, vous allez avoir l'information à l'instant T. Là, je suis là. Je suis à 4,1 MW de consommation sur 20 MW. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous dépassez la valeur seuil, ça va sauter. Le courant va sauter. Et là, ça va être compliqué de le remettre en route puisque vous avez une sorte de courant d'appel qui va faire un pic d'intensité. Les électriciens comprendront. Et ça va faire instantanément ressauter à chaque fois toutes vos installations. Donc, il faut vraiment que vous produisiez quand même avec une marge de l'électricité par rapport à ce que vous consommez. Et le problème aussi, c'est que vous allez avoir... Bon, c'est pour plus tard. Mais bon, pour en parler maintenant, quand vous allez avoir d'autres systèmes de production, avoir des coupures d'électricité, ça va vraiment foutre la merde. Mais alors vraiment. Mais ça va bon. Ça vous laisse les joies de le découvrir. On ne va pas tout vous dire non plus. Tiens, viens là Jean-Mi. J'arrive, j'arrive. Je clique sur le constructeur et je choisis une recette pour les plaques normales. Les plaques de fer. Ok. Je choisis les plaques de fer. Donc là, je peux mettre des lingots. Hop. Regardez-moi ça. Il me fait automatiquement mes lingots. C'est pas beau ça. Et du coup, on peut voir le diagramme aussi là. Du coup, il y a deux machines qui travaillent. Forcément, on va consommer plus. Regardez. Hop. On était ici à 4,1. Hop. Là, on monte à 8 mégawatts. Attention. Surveillez. Surveillez. Donc on va sauter. À la limite, ce que vous pourrez faire après et plus tard, ça sera créer des tronçons. Parce que vous pouvez placer un autre poteau derrière celui-là. Je peux très bien... D'ailleurs Charlie, je ne sais pas si tu as assez de ressources. Je peux peut-être le montrer. Mais on peut ajouter un autre poteau qui lui aussi sera raccordé et pourra se rediviser en trois branchements. Donc au final, vous pouvez faire autant de branchements que vous voulez à condition de rajouter des poteaux à chaque fois derrière. Et vous pouvez très bien mettre deux poteaux l'un côté de l'autre. Vous décidez de faire une nouvelle section de votre usine et vous décidez que ce câble-là sera la limite de connexion électrique entre votre première partie d'usine. Imaginons une partie fonderie et une autre partie d'usine constructeur. Ce qui vous permettra, juste en coupant cette ligne, de séparer une partie de votre production, de pouvoir relancer le courant et petit à petit remettre en service par tranche. Comme ça, pour éviter que le courant ressaute instantanément derrière. C'est une petite astuce comme ça. Mais bon, ça vient tout seul. Et quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des convoyeurs ? Parce qu'au final, c'est ça qu'on kiffe dans le jeu. C'est des convoyeurs. Si vous n'avez jamais joué, vous n'avez pas vu les convoyeurs. C'est ce qui va venir se connecter ici. C'est ce qui transporte les ressources. Les tapis, oui, à moitié. Dans les prochains jalons certainement, on va voir. On va aller voir le prochain jalon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le prochain jalon ? On va voir ça un peu. Amélioration de Hub 4. Oh mon dieu. Charlie, les convoyeurs MK. Ça y est, on y est. On y est. Et pour débloquer ce jalon-là, forcément, on va nous demander des éléments faits à partir de cuivre. Donc des câbles qui sont faits à partir de fils de cuivre, qui sont faits à partir de lingots de cuivre. Incroyable. Il nous faut aussi du béton. Il nous faut du béton, Charlie. Comment on fait le béton ? Il nous faut du calcaire. Il y a la base du calcaire. Le calcaire. Le calcaire qu'on a débloqué en scanner tout à l'heure. Qui est juste là. Et là, on a de la chance, on en a un juste en face. C'est de la chance. T'en as sur toi du calcaire ? Ouais, j'en ai un petit peu. J'ai dû faire du béton pour faire les poteaux, parce qu'ils demandent un peu de béton. D'accord. Ok. En même temps... Je suis allé en chercher vite fait. En même temps, à chaque fois que tu débloques un jalon, tu débloques un scanner de quelque chose. En général, pour fabriquer les éléments du jalon, on te demande la nouvelle ressource que tu as débloquée. Donc, si tu as assez de ressources, bah écoute, mets-nous tout ça là-dedans. On va débloquer. Moi, j'ai quelques trucs que je peux mettre à la limite. J'ai pas grand chose non plus. Ah bah voilà, Charlie, il a tout. C'est parfait. Eh bah écoutez, on est parti. On va lancer celui-là. Incroyable. Petite photo. Calendrier de l'Avent. Petit calendrier de l'Avent. Faut trouver. Bon, ça c'est l'événement de Noël. Ça nous intéresse pas aujourd'hui, hein. T'es très beau avec ton bonnet de Noël d'ailleurs. Merci papa. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Qu'est-ce qu'on a débloqué ? Si, on a... Si, j'ai regardé. Les convoyeurs, les convoyeurs. Les convoyeurs, putain. Ouh, ça c'est... Ah, j'ai spoilé le prochain jalon, putain. Les pylônes de convoyeurs, les convoyeurs et un emplacement de inventaire. Ah, vous allez me dire... C'est pas ouf, il y a moins de trucs. Mais vous êtes fous ! Mais c'est trop bien les convoyeurs ! Vous allez voir. Vous allez voir, c'est génial. Charlie, 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 pose... Oh putain, Charlie, pose le convoyeur. Il est le convoyeur. Charlie ! Charlie ! Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Charlie, à quoi ça sert ces putain de convoyeurs ? Ah, les convoyeurs ? Bah c'est les tapis qui vont permettre de relier entre chaque machine et du coup encore d'automatiser. C'est-à-dire qu'on aura plus besoin de prendre la main pour aller à droite, à gauche. Ça va se faire. Bon, comme Charlie ne sait pas parler la France, en fait, le tapis va se connecter par exemple sur une fonderie pour amener les ressources jusqu'au constructeur sans que vous ayez à les déplacer en les prenant ici et en les mettant ici. Vous voyez ? Ça, c'est chiant ! Et quand vous avez 26 lignes de 36 fonderies avec je ne sais pas combien de constructeurs, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, il vous faut mettre des convoyeurs. Il vous faut mettre des convoyeurs. Donc, on va mettre des convoyeurs. Est-ce que j'ai assez de ressources ? Moi, par exemple, il me faut juste des plaques de fer. Là, j'ai des pylônes. Je vais mettre directement le convoyeur puisque je vais le connecter à la sortie de la fonderie. Je ne peux pas. Il me faut trop de plaques de fer. J'en ai pas en fait. Charlie, tu as des plaques de fer, s'il te plaît. Oui, je te le fais en sortie. Ah, vas-y, fais-moi le, vas-y. Montre-moi ça. Regardez, regardez. Regardez comme c'est beau. Il est mal posé, mais bon, c'est Charlie, il fait n'importe quoi comme d'habitude. Regardez, les lingots qui sortent. Ce n'est pas satisfaisant, ça, franchement ? Et là, le problème, c'est qu'on a les sorties des deux côtés. Donc, il va falloir faire le tour pour pouvoir aller connecter à l'arrière de notre constructeur. On va adapter. On va modifier, ça, c'était pour montrer. On va modifier l'installation ? Ok, c'est parti. Donc là, on va remettre un petit peu ce setup à l'endroit. On va faire un petit peu, Charlie, qu'est-ce que tu nous as prévu de beau ? Qu'est-ce qu'on va montrer, là ? Parce qu'il faut quand même qu'on illustre ça correctement. Ben, ouais, pour illustrer ça, l'idée, ce serait de faire des câbles. Parce qu'il y a plusieurs étapes de construction. Donc, on va le faire ensemble et je vais vous montrer comment on va faire. C'est vrai, c'est lingots de cuivre, fils de cuivre et avec les fils de cuivre, on fait des câbles. Donc, ça nous ferait une fonderie pour faire les lingots. Un constructeur pour transformer les lingots en fils de cuivre. Et un autre constructeur derrière pour transformer le fils de cuivre en câbles. Impeccable. Ok, donc là, moi, je commence par poser deux constructeurs. Parce qu'on sait qu'on va avoir différentes étapes. Ok ? Ouais. Ensuite, on sort de notre fonderie. Donc, moi, j'ai choisi les lingots de cuivre, forcément. J'ai mis du minerai parce que je l'ai apporté à la main. On n'a pas encore les fourreuses automatiques. Et on va faire, tout simplement, un convoyeur entre les deux. Regardez ça, regardez ça. Hop là, voilà. Petit tapis. Et je vais faire pareil. C'est pas branché. Non, non, mais ouais, j'ai pas encore branché. Bah tiens, on va brancher. J'ai mis un poteau. J'ai trois machines. Bah ça tourne pile poil. Donc, on est bien. On est bien. On est bien. Par contre, tu nous a pas raccordé les deux dernières, là. Alors, c'est normal, justement. Je voulais démarrer la production de cuivre. Alors là, celle-là, je vais la paramétrer. Je vais la mettre en fil de cuivre. Voilà. Et celle-là, on va la mettre en câble. Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Regardez. Oh putain. Oh. Charlie, regarde, là, ça sort. Et là, ça rentre. Ouf. Oh. Putain. Oh, c'est chaud. Ça me fait... Oh, regardez. Oh, mon Dieu. Oh, c'est tellement satisfaisant. C'est fou. Ça se fait tout seul. C'est génial. Il a regardé. Et voilà. Et regardez. Mais c'est fou. Et voilà. C'est fou. Mais... Mais là, on fait ça. Mais moi, je commence à me poser une question. Tu vois. Ok, ça sort. Mais là, une fois que ton tapis est plein. Et une fois que ta machine, là, elle arrive à son maximum de stockage de câbles. Ça va caler. On va caler. Donc, il nous faudrait quelque chose pour stocker tout ça. Et... Oh, ben dis donc. Il me semble avoir vu quelque chose dans le palier suivant. Attends. Je vais aller regarder. Mais si je ne me trompe pas. Oh, 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 oh. Oh. On est à l'amélioration de Hub 5. Conteneur de stockage. Et... Oh, Charlie. Les forex, ça me gagne. J'ai des forex. Enfin. 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 Oh, putain. Oh. Oh, c'est bon ça. Oh. Charlie, j'envoie la fusée. Allez, allez. Oh, putain. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est grand. Et là. Et là. Là, on passe aux choses sérieuses. Ah. Là, les gars. On passe aux choses sérieuses. Là, on arrête de rigoler. Alors, toi, ta gueule déjà. Elle me fait chier à parler, là. Toi, ta gueule. Voilà, déjà. Et là. Là, qu'est-ce qu'on a ? Parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ? Regardez-moi ça. Les forex MK. Alors là. Là, on passe un câble dans l'automatisation, là. Charlie, est-ce que tu as de quoi faire des forex sur toi ? Eh bien, pas encore. Pas encore. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire une foreuse ? Il nous faut déjà une foreuse portative. Il nous faut du béton. Et il nous faut des plaques de fer. Des plaques de fer, on en a. Du béton, tu vas en récupérer, je suppose, en démolissant les poteaux, peut-être. Vous voyez, parce que quand vous démolissez des éléments, vous ne perdez pas les ressources. Vous récupérez tout. D'ailleurs, quand vous cliquez sur le bouton supprimer, vous voyez, ça vous affiche les éléments que vous allez récupérer. Si jamais votre inventaire est plein, ça vous laissera un petit coffre sur le sol dans lequel vous pouvez revenir récupérer les différents éléments juste après. C'est pas un problème. Ok, Charlie, est-ce que tu as eu assez de calcaire sur toi ou est-ce qu'on a besoin d'aller en chercher ? Alors, je regarde. Suspense. C'est insoutenable. Charlie, arrête de me faire ça là, je ne tiens plus. Eh ben, nous pouvons aller poser une foreuse, mais ce serait mieux que ce soit toi qui la pose. Eh ben, donne-moi les alors les trucs. Attends, je vais récupérer ça. Eh ben, ramasse ça déjà. Il faut que je la ramasse comme ça en appuyant sur eux. Je fais tout récupérer et ramasser la foreuse. Voilà. Beau gosse. J'ai une foreuse. Il me manquera simplement du béton, normalement. Donc, je vais aller regarder ça. Ouais, il me manque juste le béton. J'en ai moins. Donc, si tu as 10 béton, je pourrais construire la foreuse. Je ne sais pas où t'es. Oui, là, là, là. Ok, très bien. Donne-moi ton béton. Donne-moi ton béton, je t'ai dit. Ah ! Attends, il y a un problème. Ah ! C'est ça le problème, il t'a rien fait. Je le règle, je le règle. Tiens, 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 tiens ! Bah, ça tombe bien que tu sois là. Oh putain, mais laisse cette pauvre bête, hein ! Elle t'a rien fait ! Charlie, arrête ça. Je vais l'avoir. On va avoir des problèmes. Désolé. On fera comme si on n'avait rien vu. Moi, je ne cautionne pas la cruauté envers les animaux. Donc, justement... J'ai rien fait, elle est tombée, elle s'est cassée la patte. Mais euh... Mais attends bien que tu sois là. Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure. C'est que si vous voulez poser une foreuse... Ah ! Ah, regardez ! Elle se met automatiquement sur le jugement. Oh merde ! Sauf que c'est en rouge. Ah bah, on peut pas. On peut pas. On peut pas, alors. Oh... Bah, faut continuer à la main. Ok, bah, vas-y. Eh bah, il faut y aller au piolet. Oh putain. Non, non, non. C'est... Euh... Ça n'est pas si évident que ça, hein. On a vu des gens buter là-dessus, quand même, sur YouTube et sur des vidéos... On ne donne pas de nom, non. On n'est pas dans la délation, hein. Donc ça, c'est simple. Ah non, non. Pour le retirer, vous le cassez. Vous mettez des coups de piolet dedans et vous allez voir, il va exploser. Bientôt. Voilà. Incroyable. Et maintenant... Et maintenant, vous allez voir... La magie. Je peux poser ma foreuse. Je peux l'orienter en tournant ma molette. C'est d'une fonctionnalité absolument incroyable. Donc, on va la mettre là-bas, quand même. On ne va pas la mettre trop loin, hein. Parce qu'on a un minerai juste là. Donc, autant l'utiliser, là. Petite foreuse. Hop. Oh putain. Elle s'est orientée parfaitement, en plus. Allez, hop. Waouh. Oh. Alléluia. Regardez-moi la taille de ce bout, là. Putain. Non, c'est beau. C'est beau. Et donc, évidemment, la foreuse, forcément, peut l'alimenter en électricité. N'est-ce pas, Charlie ? Eh oui. Et c'est gourmand, ça. Et c'est gourmand. Combien ça consomme ? Alors, justement, on n'en a pas parlé. Où est-ce qu'on peut voir la consommation électrique ? Eh. Vous cliquez dessus. Eh, regardez. Ici, vous avez la consommation. Consommation. 5 mégawatts, la foreuse, pour le moment. Hein. Parce que c'est une MK1. Parce qu'après, quand vous allez monter dans les échelons, la consommation va augmenter. Et là, elle a la petite fonderie derrière. La petite fonderie. Avec la sortie de la foreuse juste là. Et l'entrée. Vous voyez l'entrée, là ? L'entrée de la fonderie juste derrière. Faut pas se tromper de sens, évidemment. Le petit constructeur. On va relier tout ça. Et là, on aura notre premier réseau entièrement automatisé. C'est-à-dire que vous aurez besoin de rien faire. Si ce n'est, encore une chose. Maintenir l'alimentation électrique. Parce que là, ça consomme, mine de rien. Ça consomme. Elle a mis du bois, vous voyez. Mais ça consomme. Hein. Et en plus, vous voyez, la quantité d'électricité consommée augmente au fur et à mesure qu'il raccorde les différents éléments. Donc c'est peut-être la dernière chose, l'électricité, qu'il va falloir maintenir pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça sera automatisé dans les paliers à venir. Eh oui, il n'y aura pas de soucis. Regardez. Je vous laisse admirer. Allez, hop. Regardez-moi ça comme ça fort. C'est sympa. Au stockage maintenant. T'as vu ce que j'ai fait ? Eh oui, parce qu'aussi on a ça. On a des conteneurs de stockage maintenant. Regardez-moi ce minerai là. Oh là là. Des lingots. Directement. Et bim. Des tiges. Et tout ça. Dans le conteneur de stockage qu'on vient de débloquer à ce palier. Conteneur de stockage qui est dans organisation. Ici. Il ne faut pas grand-chose. Des plaques et des tiges pour faire ça. C'est super utile. Et vous pouvez les empiler. C'est génial. C'est génial. Regardez. Je fais un petit clic dessus. Allez, j'accède directement à mon stock. Panne d'électricité. Panne d'électricité. Il n'y a plus de carburant. C'est la merde. Et voilà. La usine est à l'arrêt. Non mais là, on commence vraiment à atteindre le seuil où l'automatisation commence à se faire vraiment. Jean-Mi regarde. On a un deuxième brûleur. Je l'ai alimenté et raccordé aux poteaux. Du coup, maintenant, on a une puissance de production bien plus haute. On a le double. On a des 20. On a 40. Alors celui-là, il est apparu en améliorant le jalon tout à l'heure. Là, on en a eu un deuxième. Vous n'en aurez pas plus ici. Vous pourrez en fabriquer par la suite des brûleurs de biomasques que vous vous mettrez à côté. Et ainsi de suite, vous aurez d'autres choses. Vous verrez, vous verrez. Ça va être génial. On se retrouve après une petite ellipse là. On a un petit peu avancé pour vous montrer un peu plus de choses un peu plus rapidement puisque je crois que vous avez compris comment débloquer les jalons. Donc voilà, je me suis mis en mode vol. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je me suis mis en mode vol grâce à un mode pour vous montrer un petit peu mieux les constructions. Donc, on a débloqué quelques paliers en plus ici, là, dans le terminal. Hop. Donc, les derniers paliers au niveau zéro qui permettent de fabriquer de la biomasse, on l'a vu tout à l'heure, et un ascenseur orbital et les brûleurs de biomasse. Ainsi que le palier qui permet de débloquer les répartiteurs, groupeurs, convoyeurs verticaux, etc. C'est très bien. Voilà. Alors, Charlie, du coup, on commence par parler de la biomasse peut-être, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus au niveau de l'utilisation. C'est la fin de l'autre palier. Et du coup, on débloque les brûleurs de biomasse indépendants qui ne sont pas rattachés au hub. Et avec ça, on va débloquer un nouvel item à crafter dans l'établi. Ça va être la biomasse. Donc, à base de bois, on va créer de la biomasse. Et sinon, on peut créer de la biomasse à base de feuilles. Regarde dans l'établi là-dessus. Allez. Hop. Je regarde ça. Petite biomasse à base de bois. Et petite biomasse à base de feuilles. Donc ça, c'est ce qu'on récolte à la main. Alors, la biomasse, il faut savoir un truc très important. C'est qu'elle a un rendement meilleur. C'est-à-dire qu'elle va se consommer moins vite. C'est-à-dire que si vous craftez ça, vous mettez ça dans les brûleurs, par rapport aux feuilles, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et du coup, ça va éviter de courir, aller encore chercher des feuilles. Il faut bien qu'il y ait un intérêt. Ah oui. Et du coup, le rendement est meilleur. Donc, il faut absolument passer par la biomasse pour vos brûleurs. Donc, on va commencer par un truc. Venez voir. Derrière, j'ai mis... C'est ça, des brûleurs de biomasse indépendants. Les voilà. Donc, j'en ai mis à peu près quelques-uns. J'en ai mis cinq. Voilà. En plus des autres. Donc, je les ai raccordés simplement. Un poteau, j'en ai mis trois. Et j'ai tout remis ensemble. À savoir que si je coupe ce câble-là, je coupe toute l'usine. C'est-à-dire toute la production. Voilà. Et là, on n'a que la prod électrique. Là, on voit bien que la production d'électricité est complètement isolée. Il suffit qu'on branche un câble-là pour alimenter toute l'usine. Bon. Pas trop d'intérêt. Regarde, clique sur un poteau. Comme ça, on peut le voir. Hop. Voilà. On est à zéro. Vas-y, branche le câble. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est de la magie. Hop. Pouf. Regardez-moi cette dinguerie. Alors là, justement, c'est marrant. Ça me permet d'illustrer ce dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez le pic ? L'appel de courant. Le pic, l'appel de courant. Vous voyez ça ? C'est parce que toutes les machines se remettent à redémarrer en même temps. C'est normal. C'est normal. La consommation augmente puisque tout se relance en même temps. Et après, à chaque fois qu'une machine se met en pause parce qu'elle attend peut-être du minerai ou je ne sais pas, elle ne va pas consommer autant. Donc, au fur et à mesure, la consommation va se tasser. Mais bon. Et les creux vont être de plus en plus importants si votre usine n'est pas équilibrée. Comment dire ? De toute façon, j'ai envie de vous dire, comme vous allez avoir des machines qui ne vont pas fonctionner tout en même temps et plus vous allez en avoir, plus ça va créer des piques et des creux importants. C'est ça. Et oui. Alors, je vais vous donner un conseil pour alimenter ces machines-là. Donc, on a vu qu'on avait de la biomasse. C'est franchement, ces cancers, c'est de tout le temps les ramasser des feuilles et passer la soirée. Enfin, c'est galère. Une petite astuce, je l'ai fait juste ici. Donc, l'entrée, ça va être ici, ce conteneur. Donc, dans ce conteneur-là, vous ramassez des feuilles, vous mettez tout dedans. Donc, vous ne prenez pas la tête. Hop. Et en sortie, vous mettez un petit constructeur qui nous fabrique de la biomasse à partir de feuilles. Incroyable. Comme ça, pendant que vous êtes en train de vous occuper de votre usine, et bien automatiquement, c'est semi-automatique. Donc, vous mettez quand même à la main, mais ça va le faire tout seul. Et en sortie, on peut voir qu'on est déjà pas mal de biomasse. Il faut charger, bien entendu, les générateurs. Bon. Ça vous fait quand même les biomasse en moins à crafter à la main. C'est déjà pas mal. Pour le début, ça fait gagner un peu de temps. On ne va pas se mentir. Et la petite astuce, ça, c'est pratique. Voilà. Donc, pour ça, c'est bon. Du coup, vu qu'on a vu la biomasse et comment on s'occupe un petit peu de l'énergie, là, au début, surtout quand c'est un petit peu galère. Ici, on a mis, comme vous pouvez le voir, pas mal de séparateurs et de groupeurs. C'est ça. Vous allez vous amuser avec ça. Voilà. Répartiteurs et des groupeurs. Vous allez vous amuser avec ça. Ça va être sympa. Vous allez voir séparer, rassembler, équilibrer les trucs, les machins. On ne va pas entrer dans le détail parce qu'on a déjà fait une super vidéo tuto là-dessus, bien plus complète que ce qu'on pourra vous montrer là, qui explique la répartition des ressources, même dans des cas d'alimentation déséquilibrée, etc. Bon. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, allez voir la vidéo. Vous verrez. Vous comprendrez beaucoup mieux. Et ça va. Ça peut vraiment vous être très utile. Ça peut vraiment vous être très utile. Donc, voilà. Allez la voir. Faites pas chier. Allez la voir. Ensuite, vous voyez ici. Charlie, il a donné de son cœur. Il nous a fait quelque chose de beau. Voyez. Il a posé ses petites foreuses un peu partout. Et il nous a créé des systèmes complets, automatisés, avec fonderie, constructeur, stockage, tout ça là, qui se répartit magnifiquement ici, comme on peut le voir. Et qui est regroupé de l'autre côté pour finir dans le stockage. Il a fait ça un peu partout. Tiens, viens, on va regarder avec les plaques de fer là à côté ici. Ce petit truc là, il est assez simple. Ouais, vas-y, je suis là, je suis au-dessus. On va expliquer un petit peu. Là, on est sur un gisement pur. On a mis une foreuse. Donc, techniquement, la foreuse, elle peut nous sortir 120 minutes. Une foreuse MK1. Sachant que notre tapis, il fait du 60 minutes. Donc, on est limité. Donc, en sortie, maximum, on aura 60 minerais minutes. Eh oui. Donc ça, on le garde en tête. Nos fonderies, elles peuvent consommer 30 minutes et nous sortir 30 lingots. Sachant que j'ai que 60 minerais à disposition. Eh bien, j'ai dividé en deux. Donc, j'ai mes 30 et 30. Ça me fait mes 60. 30 là et 30 là. Voilà. Le répartiteur, il sert à ça. Voilà. On sépare et voilà. Donc là, on a une consommation parfaitement équilibrée. On consomme vraiment tout ce qui arrive. Il n'y a pas d'embouteillage à l'entrée. Tout se passe bien, quoi. Exactement. À préciser aussi que là, pour le moment, vous êtes limité. Mais quand vous aurez des tapis MK2, vous pourrez utiliser les 120. Les tapis seront capables de transporter 120 ressources par minute. Tu doubles ta production, clairement. Là, vous pourrez, par exemple, poser 4 fonderies au lieu de 2. Tout simplement. Donc, je te laisse continuer. Ouais. Ensuite, moi, j'ai regroupé mes lingots. Donc, j'en ai 60 par minute. Et ici, on voit que nos machines, elles consomment 30 lingots de fer par minute pour nous faire 20 plaques. Donc, j'ai mis deux constructeurs. Donc, j'aurais pu les mettre en enfilade, mais j'ai préféré les grouper et puis les re-séparer. Ouais. C'est vrai. Voilà. Un peu comme je l'ai fait à côté, en fait. Regardez. Là, j'ai carrément trois machines qui travaillent sur ma production de lingots. Donc, j'ai mis un séparateur, un répartiteur et pouc en divise en trois. Après, on peut très bien imaginer qu'entre ces deux séparateurs et groupeurs, il peut y avoir de grandes distances. Vous pouvez très bien faire fondre à proximité de votre minerai et ramener tout ça à votre base et mettre vos constructeurs dans votre base. Ça peut être à l'intérieur de la map. Il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Un peu comme sur le cuivre. Bon, le schéma très, très réduit, mais le cuivre, je produis mes lingots là-bas. Et vu que je n'avais pas la place, j'ai ramené mes lingots sur les tapis et je sépare dans ce que je voulais ici. Ah oui, pardon. Je n'y étais pas. Ouais, le cuivre là-bas au fond. Ouais. Parce que c'était plus un problème de place vu qu'on n'a pas encore les plaques de fondation pour faire des sols. Alors oui, justement, parlons-en. Parce que là, on a la chance d'être sur un terrain plutôt plat. C'est facile de s'organiser. Oui. Mais vous allez rapidement manquer de place. Vous allez rapidement manquer de place. Et en plus, vous pouvez vous trouver dans des endroits beaucoup moins vantageux, beaucoup plus escarpés, tout ça. Donc, dès le prochain palier, je crois, vous allez débloquer les dalles de fondation. Et il faudra vraiment les utiliser. Parce qu'elles vous permettent de placer beaucoup plus facilement vos structures, de les aligner très simplement. Ça va être vraiment pour organiser et structurer vos usines, tout simplement. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être vraiment mieux. Donc, dès que vous les aurez, franchement, utilisez-les. Tiens, regarde, j'ai l'exemple parfait pour le groupeur. Ici, regarde. J'ai mes deux machines, l'un qui produisent du fil électrique. Et la machine ici qui produit du câble, il lui faut 60 par minute. Donc, en fait, il fallait que je regroupe les deux productions pour pouvoir faire tourner à 100% la machine pour qu'elle produise des câbles. Donc, tu vois, là, c'est vraiment, ça sert à ça, quoi. C'est optimiser nos trucs. Voilà. 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 Vous voyez, il faut deux constructeurs qui fabriquent du fil pour pouvoir alimenter pleinement ce constructeur-là qui va faire du câble. Sinon, il va fonctionner à moitié de sa rentabilité. Voilà. On optimise. Ah bah tiens, il y a un groupe aussi. C'est nouveau, ça, on l'a débloqué. C'est des convoyeurs verticaux. Donc, ça permet de descendre ou de monter les ressources, peu importe. Tout à fait. Très pratique quand vous avez des fonds, des, comment dire, des structures, des foreuses sur des hauteurs comme ça, par exemple. Ou tout un tas d'autres choses. Ou des usines où vous voulez monter ou descendre vos trucs. Qu'est-ce que vous voulez ? Rien de particulier à ce niveau-là. C'est juste pratique. Voilà. C'est indispensable un petit peu. Eh bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là quand même pour les paliers. On va pas vous expliquer tout le jeu quand même. Non. Pour les trucs un petit peu plus compliqués, vous avez nos tutos. Pour les gens un petit peu plus avancés qui souhaiteraient avoir des informations. Ah oui. Savoir comment optimiser tout ce qui est générateur à carburant. Ah, on a un setup, oui effectivement. Tout un tas de choses. Moi je vous dis, allez voir la playlist Satisfact Tutos sur la chaîne. Il y a plein de choses pour des setups plus avancés jusqu'à la construction d'une centrale nucléaire totalement optimisée, faite par Charlie avec les plus grands soins. Elle est magnifique. De toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. Allez voir ça. Avec ça, vous êtes déjà bien parti. Laissez un commentaire, on va vous répondre facilement, il n'y a pas de soucis. Posez des questions, il n'y a pas de soucis, on répond. Au contraire, au contraire. Ça nous fait plaisir de partager ce qu'on sait sur le jeu, c'est cool. Voilà. Ben écoutez, on va vous laisser là-dessus. On espère que si vous débutez le jeu, ça vous aura aidé à vous mettre bien en place parce que c'est vrai qu'en fouinant sur Internet, on voit pas mal de gens qui galèrent quand même. Parce que mine de rien, c'est pas un jeu simple au début quand on commence. Surtout si on est... Au début, non, non. C'est pas facile de tout comprendre. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Abonnez-vous si vous voulez avoir des nouveaux contenus, si ça vous plaît. Et puis on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501